et lire au moins partiellement leurs lettres qu'ils adressent au gouvernement et au Premier ministre. Je les lis en ne cherchant pas à m'autoproclamer comme étant ni leur porte-parole, ni leur représentant, ni d'une quelconque manière leur dirigeant, mais tout simplement comme un député qui veut leur donner la parole et qui souhaite faire entendre dans cet hémicycle la voix de ces Gilets jaunes de la Sainte-Saint-Denis et de Montreuil et de Bagnolet. Ils disent « Nous sommes les Gilets jaunes de la Sainte-Saint-Denis. Nous sommes ceux et celles qui ont été nommés sans dents, feignants, rien, gaulois réfractaires et bien d'autres noms d'oiseaux. Nous sommes de ceux qui se sentent méprisés par une caste qui a plus d'argent que plusieurs générations ne pourront épuiser, qui ignorent ce qui fait notre quotidien, le prix d'une baguette, le ticket de métro, un forfait téléphonique de base, un loyer et j'oserais rajouter le montant du SMIC. Nous sommes les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous sommes les salariés pauvres et les sans-emploi, les artisans, auto-entrepreneurs, petits patrons dans les mains de banques, les infirmières, enseignants, des fonctionnaires n'ayant plus les moyens d'accomplir leur mission de service public, des étudiants soumis à la sélection, des handicapés et leurs aidants qui supportent mal votre loi Elan, des retraités que vous venez ponctionner, des jeunes en quête de leur propre réalisation professionnelle et personnelle. Nous sommes soutenus, paraît-il, selon les sondages, par 84% de nos concitoyens. Nous sommes cette France en colère. Vous ne nous culpabiliserez pas avec l'avenir de la planète, parce que c'est nous qui souffrons les premiers de la catastrophe écologique en mangeant des aliments de mauvaise qualité, car nous n'avons pas les moyens de nous offrir d'autres. Ensuite, parce que 4 milliards que vous voulez nous prélever dans nos réservoirs le 1er janvier sont juste l'équivalent de la suppression de l'impôt de solidarité de la fortune, « Beaux cadeaux pour vos riches amis ». Enfin, parce que votre politique accentue la crise écologique, avec par exemple la suppression de lignes de train remplacées par des bus, des privilèges donnés à l'agriculture intensive et non respectueuse des lois de la nature et des animaux. Vous ne nous culpabiliserez pas avec les actes de destruction commis en même temps que nos manifestations. Bien entendu, nous désapprouvons cette violence et ces actes de vandalisme. Mais nous aimerions constater autant d'indignation devant la violence sociale. Nos revendications sont multiples. Nous ouvrons des cahiers de doléances. Elles sont principalement de deux ordres. Le pouvoir d'achat. Nous vous demandons la revalorisation des salaires, des retraites, des minimas, ainsi que des prestations qui sont liées de nous libérer des papiers administratifs payants. Nous exigeons que vous reveniez sur votre taxe des produits pétroliers. Nous exigeons zéro SDF. Et nous voulons, dès janvier, que vous augmentiez le SMIC de 200 euros net dans le privé et le public. Deuxièmement, le respect du peuple, en redonnant du sens à notre République, en ne laissant plus en place des élus désintéressés, en pratiquant l'écoute de nos concitoyens. Nous avons besoin d'une assemblée citoyenne, constituée, pourquoi pas, par tirage au sort pour délibérer aux côtés de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons notre histoire et nous pensons être un tournant. La crise démocratique que nous traversons est grave. Si votre gouvernement n'en prend pas la mesure, il ne serait pas illégitime que le peuple ait à nouveau la parole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !